Le Niger est un pays semi-désertique placé au cœur de l'Afrique. Cette position du pays fait que nous avons très peu de ressources en eau de surface. Par conséquent, l'essentiel de nos ressources en eau, c'est les ressources en eau souterraines. Ces ressources en eau souterraines sont utilisées par la majorité de nos populations et constituent l'essentiel de nos ressources. Le Niger est sendé en trois grands bassins essentiellement pour ce qui concerne les ressources en eau. A l'ouest, de l'ouest jusqu'au centre, vous avez ce qu'on appelle le bassin des Ule-Mendènes, un grand bassin d'environ 500 000 km². Et vous avez de l'autre côté aussi un autre bassin qu'on appelle le bassin du lac Tchad. Autour du lac Tchad, un autre bassin hydro-géologique avec des ressources en eau souterraines. Et au nord, vous avez un autre bassin qu'on appelle le bassin du Tchadot. Mais au nord, il y a pratiquement peu de population. So, nos ressources en eau sont essentiellement souterraines. Ils sont dans la bande sud, ils sont dans le bassin des Ule-Mendènes à l'ouest et dans l'autre partie est, dans le bassin du lac Tchad. Ces ressources sont utilisées essentiellement par les populations rurales pour les consommations domestiques, mais également pour la réalisation de toutes les activités, notamment agricoles, pour l'irrigation dans les vallées. Parce que la situation semi-aride du Niger fait que c'est un pays qui est régulièrement confronté à des difficultés sur le plan alimentaire. Et ces difficultés poussent les gens à mettre en valeur les ressources en eau souterraines dans les vallées, parce que c'est ça qui est disponible toute l'année. Ce que nous savons sur nos ressources en eau souterraines, c'est qu'elles sont importantes en termes de volume. Ça, nous le savons. Ce que nous savons, c'est que toute la bande sud du pays, ces ressources-là sont présentes. Parce que si on fait un puits, si on fait un forage, on va trouver de l'eau. Ça, nous le savons, techniquement. Et nous savons à peu près aussi à quelle profondeur nous pouvons trouver de l'eau. Mais ce que nous ne savons pas au Niger, c'est quelle est la qualité de cette eau. Est-ce qu'elle est utilisable pour tous les usages ? La consommation domestique, l'irrigation. Et aussi ce que nous ne savons pas, c'est comment elle évolue dans le temps. De combien elle était à peu près il y a 50 ans, dans les années 1950. De combien elle est aujourd'hui et de combien elle sera demain. Ça, nous ne le savons pas. Ce que nous ne savons pas énormément, c'est quelle est l'interaction qu'il y a entre les pluies, dont nous savons chez nous, en zone semi-aride, sont très variables. Et dont nous savons aussi que les changements climatiques risquent d'impacter ces précipitations-là. Donc, quelle est la relation entre les pluies et leur évolution dans le passé et dans le futur et les ressources en eau souterraine qui sont l'essentiel de nos ressources ? Donc, ça, c'est l'essentiel du gap d'information que nous avons. Donc, aussi, comment est-ce qu'efficacement nous pouvons utiliser ces ressources sans remettre en cause, n'est-ce pas, leur durabilité ? Ce qu'on appelle donc l'exploitation durable de ces ressources. Nous nous posons effectivement des questions là-dessus, parce que nous envisageons, dans le cadre de la résolution des difficultés que nous avons et des crises alimentaires qui sont recurrentes, nous nous posons la question de savoir si nous ne pouvons pas mettre en valeur ces ressources en eau pour développer l'irrigation et sécuriser nos populations sur le plan alimentaire. Question très importante, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous posons la question de savoir comment est-ce que ces ressources vont évoluer dans le temps. Pourquoi ? Parce que le Niger est un pays qui a un taux d'accroissement des populations aujourd'hui qui est de l'ordre de 4%, pas de 4%, oui, à peu près, autour de ça. Le dernier recensement. Nous étions autour de 10 millions en 2011, 2009, 2011. Non, pardon. Autour de 2001, nous étions à 11 millions. 2001. Et le dernier recensement de 2012 nous amenait déjà autour de 15 millions en termes de population. Donc, nous avons une population qui est très jeune, qui se multiplie, surtout dans cette bande sud. Et une population qui est essentiellement rurale à 95, 4%. Donc, rurale, qui dépend de quoi ? Qui dépend de l'agriculture. Une agriculture actuellement qui est pluviale. Et une pluvimétrie qui est très variable. Donc, nos questions aujourd'hui dans le futur, par rapport au changement climatique, c'est comment est-ce que nos populations qui augmentent, nous pouvons subvenir à leurs besoins alimentaires. Et nous avons déjà des problèmes aujourd'hui, et ce sont ces problèmes qui nous poussent à réfléchir. Donc, crise alimentaire en 2005, crise alimentaire en 2008, crise alimentaire en 2010, crise alimentaire en 2012. So, presque chaque deux ans, nous avons des crises alimentaires. C'est comment est-ce que nous allons dans le cadre, en tenant compte de la variabilité de nos précipitations et des changements climatiques et leur impact sur les précipitations, comment est-ce que nous pouvons faire face à la demande alimentaire de cette population croissante ? Voici nos préoccupations essentielles, n'est-ce pas, pour le futur, en rapport, n'est-ce pas, avec les ressources en eau souterraine, qui, comme je disais, sont l'essentiel de nos ressources. Alors, l'obstacle essentiel pour le nigérien moyen, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est essentiellement, à mon avis, pour les ressources en eau souterraine, c'est, si vous voyez, le faible pouvoir d'achat du nigérien, parce que pour accéder aux eaux souterraines, il faut faire soit un forage, soit un puits. Aujourd'hui, dans la zone où l'eau n'est pas profonde et qu'elle est accessible pour l'irrigation, et où les gens sont conscients qu'on peut faire de l'irrigation pour manger, la principale difficulté, c'est souvent de pouvoir financer la réalisation des ouvrages pour développer, pour accéder à la ressource en eau. Une. Deuxième obstacle, c'est souvent l'accès aux terres. On veut bien utiliser l'eau, elle est disponible, on a l'argent pour faire le forage, mais il faut avoir un champ à l'opin de terre. Donc, la gestion des terres et du foncier est le deuxième problème pertinent qui limite l'accès à la ressource et sa valorisation pour la réponse, en tout cas en tant que réponse aux problèmes alimentaires des pays. Donc, ces deux obstacles, pour moi, sont des obstacles majeurs auxquels on peut ajouter d'autres obstacles qui sont, à mon avis, plus transversales, du style en termes de connaissances, c'est-à-dire est-ce que les populations ont l'information sur la disponibilité de la ressource et où est-ce qu'elle est la plus disponible. J'ai des questions que des projets de recherche comme APGRO pourront répondre par le futur, parce que les populations ne savent pas forcément où se trouve l'eau et comment est-ce qu'elle évolue et quelle est la quantité. Ils veulent faire un puits, ils veulent aller là, c'est ici qu'ils veulent le faire parce qu'ils ont le champ. Mais est-ce qu'il y a l'eau et est-ce qu'elle est accessible ? Donc, ça c'est secondaire, mais le plus essentiel, ce sont les deux premiers problèmes que j'ai dit, le faible pouvoir d'achat du Nigérien, mais aussi la gestion des terres. Donc, on peut parler de la gestion de l'eau et des terres de manière générale, qui est comme obstacle au développement des ressources à nos hauts niveaux, de Nigériens moyens, on va dire, et non pas en termes de grosses structures, par exemple. Merci. Merci. Merci.